Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma routine cocooning, j'espère que ça va vous plaire. En premier temps, j'allume bien sûr une bougie, celle-ci c'est de chez Salsity, elle sent super bon, ça me fait vraiment penser à l'automne, à l'hiver, j'aime vraiment beaucoup cette bougie. Et je viens tout simplement couler un bon bain, en ce moment ça fait super du bien avec le froid qui fait dehors. Et je viens y ajouter une boule de bain de chez Lush, donc je ne me rappelle plus exactement du nom de la boule de bain, mais je l'adore. Elle sent super bon, elle mousse bien, enfin c'est vraiment un pur délice. En attendant que mon bain coule, je viens tout simplement me démaquiller, donc je vous en avais déjà parlé brièvement, mais je n'utilise plus de démaquillant, c'est très très rare. J'utilise tout simplement une serviette démaquillante, qui sont vraiment très pratiques, qui démaquillent super bien. Une fois que vous êtes démaquillé, vous la rincez à l'eau et vous pouvez la passer en machine pour la nettoyer en profondeur. Et c'est réutilisable vraiment pas mal de fois, c'est économique, ça démaquille super bien. Même le maquillage waterproof, donc c'est vraiment un produit que je vous conseille. Au nettoyage de la peau. Donc pour ça, j'utilise de la marque Science, c'est un gel nettoyant, aqua riche, donc qui est vraiment très très frais. J'aime beaucoup l'utiliser avec ma Clarisonic. Je l'avais acheté chez Sephora il y a maintenant deux ans et je l'adore. Ça me permet vraiment de nettoyer ma peau en profondeur et d'enlever tous les résidus de maquillage qui a pu rester sur ma peau. Et ça permet aussi de limiter l'apparition des boutons. Donc en ce moment, c'est pas trop le cas avec la grossesse, mais sinon ça fonctionne très très bien. C'est terminé. Je viens tout simplement appliquer des masques à l'argile pure de chez L'Oréal que j'adore. Je les ai reçus grâceusement du site Influence for Brand. Donc je les adore. Donc pour là, je vais utiliser tout simplement deux masques différents. Donc un jaune et le bleu qui est conçu pour les imperfections. Donc je viens appliquer le masque jaune qui fait également exfoliant. Quand vous le posez, vous sentez bien qu'il y a des petits grains. Je viens l'appliquer sur tout le visage, donc au niveau des joues, du nez, du menton. J'ai appliqué le masque bleu qui est conçu pour les imperfections au niveau de ma zone T, donc au front. Ce sont des masques que j'adore. Ils sont super efficaces et j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Ensuite, place à la douche. Donc pour ça, je viens me laver avec un gel douche de chez Cottage. Donc celui-ci, c'est un gel douche à la pêche. Je l'adore. Moi, de toute façon, les gels douche Cottage, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Ils sont vraiment très très bien. Et pour mes cheveux, j'utilise des produits de la marque Dessange qui sont conçus en fait pour les cheveux secs, desséchés et abîmés et très ternes. Ça me correspond tout à fait puisque même si mes cheveux vont beaucoup mieux maintenant, c'est vrai qu'avec les décolorations, les colorations, etc., mes cheveux en ont pris un coup. Et je vais aussi également mettre un masque que je fais deux fois par semaine. Sous-titrage ST' 501 C'est terminé. Je viens utiliser de la marque Rivadou. C'est une crème pour le visage. Donc je l'aime beaucoup. C'est vraiment une crème en fait très 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 douce, très respectueuse de la peau. Elle hydrate plutôt bien. Enfin moi, je l'aime beaucoup. Donc je viens tout simplement l'appliquer sur tout mon visage. Et pour l'hydratation du corps, donc c'est un produit de chez Garnier. Il est ultra doux, donc au beurre réparateur pour les peaux extra sèches. C'est vraiment idéal en cette période. Donc je vous invite également à aller sur mon Instagram puisque je l'ai reçu également de la part du site Influence for Brand. Donc vous pouvez également remporter ce beurre sur mon Insta. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il sera ouvert à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Et je viens tout simplement m'hydrater le corps avec ce beurre-là. Il est très riche, très épais. Il hydrate vraiment très très bien. Et je l'utilise également sur mon bidou qui est déjà bien bien rond. Mes petits chaussons pilou-pilou, ils sont vraiment tout doux, tout fourrés. Enfin moi j'adore et place au séchage de cheveux. Donc avant ça, je viens mettre en fait une crème concentrée de nutrition de chez Dessange. Donc c'est de la même collection, enfin de la même gamme pardon, que le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Que je viens appliquer sur toutes mes longueurs. C'est un produit que j'adore, qui sent super bon. Donc je viens l'appliquer sur toutes mes longueurs et mes pointes. Et je viens tout simplement me sécher un petit peu les cheveux, donc pas à fond. Histoire en fait que ça ne goûte pas et que je n'ai pas froid. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Terminé, j'enfile un pull tout pilou-pilou. Donc celui-ci je l'avais acheté chez Endy's il y a 2 ou 3 ans je crois. C'était de la collection Catwoman, je l'adore. Il est tout doux, il tient vraiment très très chaud. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501